Son empire, c'est l'histoire d'une enfant d'abord qui raconte sa mère dévastée par un homme, qui raconte, donc c'est vraiment la petite fille qui est ce narrateur, qui raconte en fait l'emprise de cet homme sur sa mère, et finalement la violence qui lui est faite à elle, même si ce n'est pas une violence directe, mais qui est faite, violence faite à l'enfant dans cette ambiance tellement étrange, où on demande à un enfant à la fois d'aimer un homme qu'elle ne connaît pas, et en même temps, on l'en préserve, parce que la mère se rend assez vite compte, tout comme la petite, que l'homme est une espèce de tyran en fait, qui veut tout, qui veut la mère, qui veut la fille, qui veut séparer la mère de la fille, qui veut faire de la mère ce qu'il veut, etc. Et donc ça raconte cette espèce d'effondrement, d'effondrement d'une femme, et de cette petite fille à côté quand même qui garde la gaieté, et qui garde cette chose d'enfance qui est assez manifeste chez tous les enfants, qui est la joie. Cet homme a l'obsession d'organiser des fêtes, d'organiser des événements festifs, et à chaque fois c'est un cataclysme. Donc on sait que dès qu'ils vont aller au restaurant, ce sera un cataclysme, parce que quelque chose n'ira pas. Il est extrêmement jaloux, il est extrêmement donneur de leçons, il se dispute avec tout le monde en fait, donc elle se retrouve dans des situations où il va tout faire pour emmener la petite au manège, et en fait il en vient aux mains avec le monsieur qui s'occupe du manège. Tout est toujours brutal, tout est prétexte à brutalité, tout est prétexte à casser, casser, casser sans cesse. Je pense que ce qui m'intéressait, beaucoup plus que de parler de l'emprise, c'était de parler de ce venin qui infuse, c'est-à-dire que l'emprise, il y a un mouvement, et puis l'emprise, la femme y répond, il y a une espèce, il y a un échange, il y a quelque chose. Là il y a vraiment du poison, c'est comme si cet homme lui avait fait, enfin lui avait jeté un sort vaudou et qu'elle l'avait accepté. Donc elle le prend sous les yeux de sa fille, assez pétrifiée, en même temps elle aussi très attirée par l'envie de bien aimer cet homme qui s'occupe bien d'elle, etc. Et en même temps, tout ce qui se passe c'est l'anéantissement de tout le monde, donc de la mère, de la fille, de la situation et la peur perpétuelle, etc. Après je pense que vraiment, ce qui sauve entre guillemets de la noirceur, c'est ce regard un peu décalé, parce que l'enfant ne comprend pas tout, elle est cette espèce de témoin légèrement en dehors de la situation, c'est elle qui raconte, mais finalement j'aurais pu raconter du point de vue de la mère, mais raconter ce que pense la personne empoisonnée, ce n'est pas très intéressant, je préférais que la personne qui lui est le plus proche et que je dise, mais j'ai vu, moi j'ai vu ça, et puis qu'elle refasse un puzzle avec sa tête d'enfant, donc avec l'absurdité d'une relation qui est totalement, je n'aime pas le mot destructrice, mais qui est lamentable. Le narrateur, c'est moi, et si c'est un enfant, je n'essaye pas de le fabriquer, ce ne sera jamais un enfant si je dois le fabriquer, c'est un enfant si je le ressens. Là, j'ai écrit un roman jeunesse sur un chien, je suis le chien entièrement, et si je ne l'avais pas ressenti, je pense que ça n'irait pas. J'ai vraiment, voilà, et je pense que là, l'enfant, c'est parce que c'est logique, une emprise racontée par une femme, c'est finalement, moi ça ne me passionne pas, parce que c'est toujours un peu les mêmes rouages, ça se passe entre adultes, il y a des espèces de clés, j'imagine, névrotiques, psychanalytiques, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est une petite fille qui voit arriver l'ogre dans la maison, qui mange la maison, qui mange sa mère, qui mange les murs, parce qu'elle a peur des murs à la fin, et qui transforme chaque situation en drame un peu comique, parce qu'en effet, c'est tellement systématique que ça en devient amusant.